La voie est désormais balisée pour une meilleure régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne. Après 72 heures de réflexion, les participants à la 8e CIRCAF se séparent sur une série de recommandations. Les participants à la 8e CIRCAF recommandent de replacer la liberté de la communication audiovisuelle au cœur de la transition numérique dans les pays membres du RIAC en créant les facilités nécessaires pour la liberté d'expression, l'accès aux sources d'informations, le respect de la dignité humaine, l'égalité des gens, de renforcer la coopération interinstitutionnelle entre d'une part les membres du RIAC et d'autre part entre les instances membres du RIAC et les instances membres des autres plateformes de régulation audiovisuelle et de télécommunication, de mettre en place à travers les politiques publiques, les cadres juridiques adaptés ainsi que les moyens techniques financiers et humains et douanes. Autre aspect important de ces assises, la question du genre. Le réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC se propose de faire de cette approche une réalité dans le domaine des médias. Considérant les objectifs poursuivis par le RIAC, expriment leur volonté de joindre leurs efforts à toutes les parties prenantes dans ce domaine pour lutter contre les discriminations à l'égard des femmes et promouvoir la culture de l'égalité entre les hommes et les femmes. déclare œuvrer pour une plus grande présence, visibilité et expression des femmes dans et à travers les médias et pour une représentation non stéréotypée des attributs, rôles et relations entre les CERC. Au terme des assises, Nana Kouassi du Ghana prend les reins du RIAC pour un mandat de trois ans. Le Cameroun est désigné pour accueillir la neuvième édition de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF.